Je voulais partir d'un questionnement qui est dans l'actualité, qui a été soulevé à Moscou, qui a été soulevé dans toute une série de composantes, y compris à l'intérieur de l'Ukraine ou au plan international. Est-ce que l'Ukraine est un état artificiel ? Alors, je répondrai à cette question-là, un non, mais. Et ça sera le non pour illustrer ce qui fait destin commun en quelque sorte, ce qui peut rapprocher les populations de cet état-nation qui a déclaré son indépendance en 1991, donc qui est assez jeune. Et le mais vise à soulever toutes les fragilités qui font qu'il peut éclater. Il n'y a pas de fatalité. La deuxième remarque liée à celle-ci, c'est que dans le conflit ukrainien, il y a manifestement une articulation de questions internes à la société ukrainienne, ses oligarques, questions socio-économiques et politiques, quelles constitutions, la démocratie, etc. Donc, questions internes et questions, avec donc aussi la question des soulèvements populaires dans les différentes régions. Ce qu'on a appelé Maïdan, c'est la traduction en ukrainien du mot « place », et c'est pour désigner le grand mouvement qui, à partir de novembre sur plusieurs mois, s'est réuni sur la place de l'indépendance, donc à Kiev, capitale de l'Ukraine. Donc, quand on parle de situation interne, c'est tout ça, évidemment, qui est impliqué. Mais on sait très très bien, aussi bien dans la présence physique pendant le mouvement de Maïdan, que les prises de positions internationales, que la localisation géographique de l'Ukraine, que l'évolution ensuite de la confrontation, perçue de plus en plus comme une sorte de nouvelle guerre froide, j'y reviendrai, entre Russie et puissance occidentale, qu'il y a des enjeux géostratégiques, géopolitiques internationaux. Donc, il y a une question d'articulation. Donc, en remarque introductive aussi, pour justifier le plan que je vais suivre également, et pour expliciter mes propres convictions, si vous voulez, je dirais que bien évidemment, quand la situation interne a un état fragile et une situation de crise, sans alternatives cohérentes, claires, les enjeux internationaux deviennent de plus en plus essentielles, semblent dominer et peuvent dominer, en tout cas prennent plus d'importance. néanmoins, je tiens beaucoup, et j'avais eu la même démarche dans l'analyse des conflits yougoslaves, je tiens beaucoup à mettre d'abord l'accent sur les questions intérieures de la société elle-même, y compris, non pas pour, donc je l'ai dit tout à l'heure, dire qu'elle peut se tenir et que tout n'est que le produit d'intervention extérieure, il y a des vraies fragilités interne. Mais, en tout cas, mettre l'accent, pourquoi je mets d'abord l'accent sur la question intérieure, si vous voulez, de société et sociopolitique, contre tout fatalisme de la domination des grandes puissances. Je suis aussi, donc je ne suis pas simplement, comment dire, enseignante, chercheur ayant travaillé sur l'Europe de l'Est et ayant un travail donc académique sur cette question-là, je suis aussi une militante politique et engagée et résistant à l'ère du temps et à tous les rapports de domination, du local au planétaire, et notamment au rapport impérialiste, au rapport de domination néocoloniale, au rapport, donc, de domination aussi bien interne à la société, qui croise beaucoup de domination, qu'au plan international. Et donc, quand je dis résister au fatalisme, c'est mettre l'accent sur la possibilité de résister aux grandes puissances. Il y a eu une révolution en Yougoslavie dans la Seconde Guerre mondiale, alors que la Yougoslavie était confrontée à la politique de grande puissance de Staline, tout en étant un parti communiste qui organisait la résistance antifasciste pendant la guerre, mais aussi aux grandes puissances internationales anticommunistes. Et la Yougoslavie de Tito a réussi à s'imposer. Le Vietnam, la lutte anticoloniale, la résistance de Cuba en son temps toute petite et encore toujours, prouvent que ce n'est pas parce qu'on est petit et entouré par des puissances colossales et avec des moyens d'intervention considérables, à tout point de vue militaire, médiatique, géopolitique, qu'on ne peut pas résister. Mais tout dépend de la cohésion interne d'une société pour résister. Donc c'est pourquoi je mets d'abord l'accent sur ces facteurs intérieurs, sachant bien évidemment qu'ensuite, évidemment, s'il y a crise, et il y a crise, les facteurs internationaux l'emportent. D'abord, la discussion sur l'Ukraine, état-nation fragile et société politique avec ses contradictions. Deuxièmement, face à cette crise interne des années de la fin de l'année 2013-2014, les enjeux géopolitiques et troisièmement, la difficulté, donc en conclusion, de résister à des positions binaires. Et je prendrai dans ces positions binaires, c'est-à-dire celles qui privilégient en quelque sorte un ennemi principal, loin de caricaturer ses positions. En général, elles s'appuient sur des faits réels. Elles ne mentent pas. Il y a peu de mensonges. Il y a des mensonges, mais il y a surtout le fait qu'elles sélectionnent chacune une partie de la réalité en occultant le reste. Et le reste est très important. Et donc, je défendrai en conclusion, justement, une approche inclusive qui prend ce qui est vrai, de mon point de vue, dans les approches opposées et qui s'appuie aussi sur les résistances d'activistes, de militants d'une gauche alternative très petite, très faible, internationaliste qui se cherche en Ukraine et en Russie pour travailler ensemble contre la guerre et contre tous les rapports de domination. Donc voilà les trois grands éléments du plan. Et je dirais que c'est déjà, en soi, un critère qui me définit par rapport à tout ce qui, dans la présentation de ce qui se passe en Ukraine, privilégie au contraire une vision du monde. Une vision d'un monde, y compris présenté comme bipolaire. Et à mon avis, ce type d'éclairage qui privilégie la géopolitique, si vous voulez, signifie qu'on ne fait pas l'analyse concrète des mouvements sociaux, des sociétés, des acteurs qui ont du mal à pouvoir s'exprimer, à se faire entendre, mais qu'il faut aller écouter et respecter. Et du coup, simplifie à la fois la scène politique interne et la vision du monde. Est-ce que l'Ukraine est artificielle ? Ceux qui le disent s'appuient sur une réalité. Donc j'ai dit un nom mais, donc je vais le commenter en fonction de la diversité ukrainienne. Donc l'état-nation ukrainien n'est pas artificiel. Alors d'abord je critique le mot artificiel, bien sûr, ça va s'en dire. Tout état est historique. Il n'y a pas la notion d'artificiel à l'air de trouver dans je ne sais quelle science ou nature, soit une science, soit une nature, ce que serait un vrai état contre un état artificiel. Donc tout état est le produit d'une histoire. Donc ça c'est une première remarque. Mais ceci étant, il y a une réalité forte qui constitue l'Ukraine comme un état-nation. Alors derrière la diversité linguistique, il faut que vous sachiez quand même que 80% de la population de l'Ukraine dans les frontières que vous voyez ici, est ethniquement ukrainienne. Et comprend et parle et sait parler un Ukrainien qui est une langue avec une culture, avec une histoire, avec tout ce que ça peut recouvrir y compris de richesses littéraires, etc. Mais en tout cas avec donc par conséquent des pages de l'histoire conflictuelle. Mais ethniquement ukrainien, il y a 80%. Donc il ne faut pas confondre ethniquement ukrainien et parlant ukrainien et la pratique dominante des langues. Et il y a une pratique héritée de l'histoire du XXe siècle notamment, mais même plus profonde, plus lointaine de l'Ukraine, qui fait qu'il y a des divisions dans l'Ukraine que vous voyez ici au niveau des langues pratiquées, avec une partie, ne pas confondre russophone, ça ne veut pas dire que ce sont des Russes. Et parler le russe dans votre discours quotidien ne veut pas dire que vous n'êtes pas attaché à l'Ukraine. Donc en général, l'ensemble de la population parle et comprend les deux langues, qui sont tout de même assez proches. Mais il y a une pratique du russe liée à une proximité de la Russie et une intégration à la Russie tsariste, puis à une Union soviétique où il y a eu une russification dans la période stalinienne, qui était jusqu'en 1991. Et donc il y a un parler du russe qui est dominant notamment dans la classe ouvrière qui est dans les grandes usines de la partie est de l'Ukraine. Donc ça c'est une réalité. Mais le fait de parler plusieurs langues ne signifie pas qu'on ne fait pas partie d'un même pays. Et donc je répète, il y a une réalité de 80% d'Ukrainiens en Ukraine, avec des minorités, avec des tas de minorités et des pratiques linguistiques qui peuvent faire l'objet d'un accord. La preuve c'est précisément ce qui est en train de se trouver. Il y avait une loi que le gouvernement de Kiev a, et le parlement après Meydan a voulu remettre en cause, et ça c'était une imbécilité politique, mais ça a été tout de suite bloqué par le président. Et il y a tout à fait la possibilité politique de s'entendre du point de vue constitutionnel sur la pratique de différentes langues. Et ça ne concerne pas simplement d'ailleurs le russe et l'ukrainien, mais aussi le roumain dans certains endroits, etc. Donc des langues minoritaires régionalement. Donc ça c'est l'objet d'un problème constitutionnel, comme en Suisse, comme dans le Royaume-Uni, on ne dit pas que c'est artificiel parce qu'on y parle éventuellement différentes langues, mais bon. C'est un des enjeux, mais c'est un enjeu qui est politiquement susceptible d'un accord. Deuxième remarque du côté du caractère d'assimilation de toute cette population à un destin commun, il y a un acte. Ce n'est pas nous, moi, vous qui décidez, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes. En 1991, il y a eu un vote d'autodétermination, c'est donc après la désintégration, et dans le contexte de la désintégration de l'Union soviétique, un vote d'autodétermination de toute la population ukrainienne. Donc sauf sur la Crimée, où qui est historiquement rattachée à la Russie avec une base navale, et où il y a une vraie population russe, assez importante, mais de l'ordre de 60%, avec une minorité tatare, mais aujourd'hui qui était de l'ordre de 12% de la population, puis des Ukrainiens. Mais la Crimée était la seule à ne pas avoir voté majoritairement en faveur de l'indépendance ukrainienne, mais toutes les autres régions, y compris donc les partis russophones de l'Est que vous voyez sur cette carte, ont voté non seulement une très forte participation, mais à plus de 80%, partout, parfois jusqu'en 90%, et en moyenne 80%, y compris dans les régions de l'Est pour l'indépendance. D'accord ? Parlant ou pas, le russe. C'est donc un État-nation qui, dans ces frontières-là, est le produit d'un acte d'autodétermination pour une indépendance en 91, et qui a gardé une force politique dans la mémoire jusqu'à la période récente. Jusqu'à la période récente, c'est-à-dire jusqu'au conflit du printemps, donc de mars, et avec l'éclatement de la guerre et d'un courant séparatiste, il y avait des petits partis avec des composantes russes dans la partie Est, proche de la Russie, qui ont une logique séparatiste, une logique qui était très minoritaire à toutes les élections, toutes les élections, et y compris dans la période de l'après-Maïdan, qui est de novembre 2013, donc au début de 2014 de cette année, dans les sondages qui étaient faits par les instituts sérieux, si vous voulez, il y avait, disons, au maximum 20% dans la région où il y a eu ces républiques autonomes et un mouvement séparatiste, 20% séparatiste, et le reste ukrainien, mais avec, oui, une dimension régionale forte, une défiance politique possible vis-à-vis du gouvernement de Kiev, ça n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'on se sépare, et notamment sur les questions linguistiques que j'ai évoquées tout à l'heure, mais la volonté d'avoir une nouvelle constitution qui reconnaisse une certaine autonomie régionale, etc., donc des variantes là-dedans, mais le séparatisme était minoritaire. Alors, ce n'est pas parce qu'il était minoritaire qu'il le reste, mais on y reviendra en conclusion, mais même après cette guerre, même après le désastre de la politique du gouvernement de Kiev, qui n'a pas fait grand-chose pour consolider la confiance des populations de l'Est dans ce qu'ils faisaient, malgré ça, l'implication réelle dans la guerre des populations locales est très très faible, extraordinairement faible, et les courants séparatistes explicites s'en sont pleins. Donc je pourrais vous envoyer des articles et des textes là-dessus. Donc si vous voulez, l'appartenance à l'Ukraine, compatible avec des défiances politiques sur qui règne à un moment donné au gouvernement, compatible aussi avec l'exigence de consolider des droits démocratiques, y compris linguistiques, culturels et régionaux, dominait dans l'ensemble de l'Ukraine, Crimée à part. Sauf que, même en Crimée, tout simplement, après le référendum de 1991, compte tenu de la volonté du manifeste en Crimée, éventuellement, d'avoir une logique séparatiste, il y a eu des compromis, il y a eu des discussions, et la Crimée avait un statut autonome à l'intérieur de l'Ukraine. Et la base de Sébastopol, où il y a la flotte, avait à l'intérieur de ce statut autonome encore un autre statut autonome. Donc tout ça était négociable et compatible avec des rapports fraternels dans des traités entre la Russie et l'Ukraine. Donc le séparatisme n'était pas demandé dans ce contexte-là. Alors donc, ça c'est un point extrêmement important. Enfin, très rapidement, aussi, toutes les enquêtes sociologiques, et je peux aussi vous envoyer des articles là-dessus, sur ce qui se passait dans la population ukrainienne des différentes régions, sur qu'est-ce qui était le plus important pour elles, dans leurs préoccupations, les questions du rapport à l'Union européenne de la Russie n'étaient pas fondamentales. Ce qui était fondamental, c'était les questions démocratiques et les questions socio-économiques, les questions sociales, notamment dans un pays qui a connu une dégradation de son niveau de vie, de toute façon, tout à fait colossale, partout, partout. Bon, donc, je ne m'étends pas davantage sur ce point-là, mais j'y insiste, y compris dans le mouvement social de Meïdan, quand ce mouvement est passé des premiers jours où il y avait quelques milliers de manifestants pro-Union européenne. Ce qui a fait passer de quelques milliers à des centaines de milliers, c'est la répression des premiers jours, avec les premiers morts, et la crainte populaire que le régime présidentiel du président, donc alors en place Yanukovitch, se transforme véritablement en un régime extrêmement autoritaire du type Poutine, et avec un rejet, y compris de l'enrichissement des oligarques et de la famille au pouvoir oligarchique, derrière Yanukovitch, dans un système extraordinairement appauvri. Donc ces thèmes-là étaient prédominants, y compris sur Meïdan, même si les composantes populaires les plus mobilisées étaient dans l'est de l'Ukraine. Alors, ceci étant, je dis donc qu'il y a des bases pour continuer à vivre ensemble à la condition, évidemment, de trouver des accords sur les points qui sont conflictuels et de trouver une cohérence. Mais, et là, je disais, non, ça n'est pas un état artificiel, mais il est fragile. Alors, il est fragile, cette fragilité est liée notamment, alors, pour aller vite, pour ne pas être trop longue, je vais dire l'essentiel à mon avis, mais qui recouvre beaucoup de questions. C'est la principale fragilité, c'est l'absence d'une gauche alternative crédible, cohérente. Une gauche alternative crédible, cohérente, qui soit capable, premièrement, première tâche fondamentale, dans un pays qui a connu, alors, quelques petits éléments du passé historique. C'est un pays qui a connu un passé d'opposition sanglante dans plusieurs moments de l'histoire, et notamment les guerres mondiales. La première guerre mondiale, la montée du fascisme, le stalinisme, la deuxième guerre mondiale, ce sont des éléments internationaux majeurs, et l'Ukraine a été, enfin, les différentes parties de l'Ukraine qui sont maintenant dans un seul état, ont été d'une part, dans l'histoire longue, sous des dominations différentes, principalement Russie et Pologne, puis confrontés à la montée du nazisme, un certain nombre d'Ukrainien, notamment dans la partie ouest, en face de la stalinisation de l'Union soviétique qui imposait une russification forcée de l'Ukraine, alors que dans les années 20, quand l'Union était encore de ce monde, il avait valorisé le développement d'une ukrainisation de l'Ukraine sous Staline, c'est la russification forcée, c'est la collectivisation forcée d'une population paysanne très importante en Ukraine, c'était le grenier de foin de l'Union soviétique. Donc, face à la politique stalinienne, l'Allemagne nazie et l'intervention et la montée, y compris, alors ensuite, l'intervention pratique des armées allemandes, ont pu être accueillies positivement par toute une partie d'Ukrainien, en espérant que ça permettrait de remettre en cause ce qui était leur ennemi principal, perçu comme étant Moscou, assimilé au communisme et assimilé à une politique anti-Ukrainienne, où tout Ukrainien était stigmatisé. Il va l'être encore plus avec des alliances, avec l'Allemagne, alliance conflictuelle, parce qu'en même temps, les Allemands nazis étaient racistes, fondamentalement anti-slaves et opposés à la dépendance ukrainienne. Et donc, il y a eu à la fois, si vous voulez, des points communs anticommunistes, soviétiques, et en même temps, des conflits à l'intérieur de la population ukrainienne de l'Ouest, avec l'Allemagne. Mais ce passé, qui fait que les héros des uns à l'Est ne sont pas ceux des autres à l'Ouest, qui font qu'il y a des millions d'Ukrainiens qui sont morts avec l'armée soviétique dans la résistance antifasciste, pendant que d'autres accueillaient les fascistes, y compris avec un bataillon SS ukrainien, qui jouait un sale boulot contre les Juifs, contre les Polonais, contre les communistes aussi, etc. Donc vous avez un passé extraordinairement conflictuel. Depuis 1991, il n'y a pas eu une gauche progressiste, un courant progressiste, capable de permettre à cette société d'assumer ce passé sur des bases critiques, à la fois anti-stalinienne et anti-fasciste, mais avec une possibilité de recomposition. Vous savez, la France a mis un certain temps, vous le savez très très bien, il n'est pas terminé ce temps-là, à régler son propre passif de politique coloniale, par exemple, et y compris les massacres commis. On va en fêter, en célébrer, si je puis dire, en commémorer, célébrer non, mais commémorer un des exemples en octobre, etc., par rapport à la question algérienne. Donc le passé de page noire, il existe dans beaucoup de pays, la France dans ses rapports à l'Allemagne, ça a mis aussi un certain temps. Bon, ça prend du temps, mais il faut aussi les forces pour les faire. Et il n'y a pas eu en Ukraine, et ça c'est une fragilité, les forces politiques progressistes pour permettre, avec la mise à plat de toute la richesse culturelle et historique de cette Ukraine, en même temps, de revisiter de façon critique les pages noires et le passé de ces grands conflits. Ça c'est un premier point d'une gauche absente. Deuxième point, socio-économique. Si vous voulez, l'héritage du passé, c'est-à-dire les régions de l'Est les plus intégrées à l'Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale, les régions de l'Ouest plus agricoles, l'industrie plus développée donc dans l'Est, la petite production marchande plutôt à l'Ouest, des liens économiques. Il y a des millions, l'Ukraine c'est 45 millions d'habitants aujourd'hui, on avait 50 millions il y a quelques années, il y a des millions d'Ukrainiens qui ont immigré avec l'appauvrissement général pour aller travailler les uns du côté de la Russie et les autres du côté de l'Union européenne et de l'Europe. Donc il y a une hétérogénéité socio-économique. Or l'Ukraine, l'Ukraine a été dominée depuis 90, comme tout l'ensemble des pays ex-réclament du socialisme, par des privatisations généralisées sous une forme très oligarchique, c'est-à-dire le pouvoir de grands propriétaires qui dominent la politique en même temps. Et l'Ukraine a été dominée par ça. Et quand des oligarques dominés, notamment les oligarques de l'Est ont dominé la politique, y compris d'ailleurs avec un certain soutien du Parti communiste dans ce processus, vous avez une grande difficulté à unifier le pays. Je vais vous montrer une deuxième carte qui reflète cette difficulté d'unification. Elle ressemble à la précédente, mais elle est le reflet des votes politiques de 2010. Et vous voyez que l'Ukraine reste après plusieurs décennies. Alors les votes en bleu, différentes composantes, ce sont là où il y a eu la majorité du Parti des régions, qui était le parti dit pro-russe, c'est une simplification, mais c'est quand même encore une partie vraie, mais en tout cas dominée par les oligarques de l'Est et le parti de Yanukovych, alors que l'Ouest était dominée notamment par ce qu'on appelait les partis orangistes, pour reprendre le nom de la Révolution Orange. La Révolution Orange, c'est 2004, en 2004, une série de partis libéraux, pro-occidentaux, pro-OTAN, avec notamment, je ne vais pas vous donner 36 000 noms que vous oublierez, mais vous avez peut-être vu l'image de l'égérie libérale orange, donc Yul Timoshenko. Donc Timoshenko contre Yanukovych, vous voyez, division l'Ouest-Russie en 2010, donc une fragilité politique, en même temps, au moment de la crise de Meydan, donc une absence de gauche politique capable de s'opposer à ce qu'était à la fois une société oligarchique et une société qui était, en novembre 2013, confrontée à une crise économique considérable. Le PIB de l'Ukraine en 2013 était à 80% de son niveau de 1991, donc, et avec deux grandes crises, la crise de destruction des années 90, de destruction des privatisations, donc de destruction du système antérieur, et en 2009, la crise capitaliste, bancaire et financière qui est venue en Europe de l'Est et qui est venue en Ukraine, avec une fuite des capitaux qui était venue après 2004 et avec une nouvelle chute de niveau de vie qui fait que le revenu moyen de l'Ukraine est inférieur au plus bas des revenus moyens de l'Union européenne en Roumanie et Bulgarie. Il est inférieur à celui de la Bosnie-Herzégovine, il est inférieur à celui de la Chine. Donc c'est une situation de détérioration et avec en même temps, en 2013, une crise de la dette avec un pays au bord de la cessation de paiement et un pays confronté à deux pressions externes sur cette dette. D'un côté, la Russie qui a mené dans les années 2000 des guerres du gaz, privant la population de l'alimentation en énergie en partie ou augmentant ses tarifs ou menaçant de boycotter l'exportation des produits agricoles ou du chocolat d'Ukraine ou autres produits que l'Ukraine exporte de façon très importante vers la Russie. Or, et de l'autre côté, le Fonds monétaire international et l'Union européenne qui ont les politiques que sans doute vous connaissez ici face à une situation de dette, c'est-à-dire voulant imposer à cet État, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant, la destruction ultime de toute protection sociale et notamment du maintien d'un certain nombre de subventions par rapport aux industries et à certaines mines qui ont en grande partie déjà disparu, mais celles qui subsistent sont encore largement subventionnées et ces subventions, le FMI préconisait de les supprimer en même temps que de réduire les salaires des fonctionnaires, la masse des fonctionnaires et d'avoir une politique d'équilibre budgétaire. Alors, en même temps, l'Ukraine, la fragilité de cette Ukraine se reflète aussi, c'est en même temps peut-être une force. Si vous regardez le commerce extérieur de l'Ukraine, en pourcentage du total, cette diversité ukrainienne se reflète par le fait que vous avez à peu près un tiers, un tiers, un tiers, disons en gros. Donc, un tiers des échanges de l'Ukraine avec la Russie, un tiers des échanges de l'Ukraine avec l'Europe occidentale et un tiers avec le reste du monde, dont la Chine. Bon, donc ça veut dire qu'obliger quiconque dirige l'Ukraine, quiconque dirige l'Ukraine, de faire un choix exclusif, soit complètement du côté de l'Union européenne, soit complètement du côté de la Russie, c'est dramatique. C'est dramatique pour les populations, c'est dramatique pour le pays, c'est une imbécilité économique et politique. Bon. Mais c'est ce qui se passait au moment de la crise de 2013 et Yanukovitch, après avoir hésité, hésité, il est revenu au pouvoir en 2010 par les élections. Deux élections qui ont été considérées comme légitimes. Alors, c'est pas parce que vous êtes élu sur des bases légitimes que vous gardez votre légitimité tout au long de votre mandat. Le problème, c'est qu'il s'est, vous connaissez ça, il s'est très très rapidement produit que le régime constitutionnel qui donnait depuis la révolution de 2004, dite orange, un poids plus grand au Parlement, s'est transformé en régime présidentialiste, voire familial. Et de plus en plus pyramidale du point de vue des richesses accumulées par Yanukovitch et sa famille et son mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, c'est y compris exprimé dans la façon de gérer la négociation avec l'Union européenne et la Russie. Pour aller vite, une conviction, on peut revenir dans la discussion. Je dis que si Yanukovitch, en 2013, avait consulté sa population et avait provoqué un référendum, qui avait convoqué ne serait-ce que son Parlement, ne serait-ce que son Parlement où il était majoritaire, pour dire, voilà, nous sommes dans une situation de risque de cessation de paiement face à la dette. Voilà ce que nous propose la Russie, voilà ce que nous propose l'Union européenne. Que faisons-nous ? Moi, je vous propose de ne pas signer l'accord avec l'Union européenne et l'UFMI et de prendre l'accord avec l'Union européenne. La Russie, je fais ce que vous voulez. Il serait encore au pouvoir. Il serait encore au pouvoir. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé tout seul. Au dernier moment, l'Union européenne pensait que l'accord serait signé et ensuite il a commencé à réprimer les opposants. Alors ça, c'est donc la situation politique sur laquelle on reviendra. Alors, dans ce contexte-là, je termine juste sur ma deuxième partie sur les faiblesses en disant que, donc il n'y a pas eu face à Yanukovitch, pas plus que face aux libéraux en face de lui, une alternative progressiste qui soit capable de s'opposer au pouvoir oligarchique, qui soit capable de mobiliser la population sur ce qu'elle avait de commun. C'est-à-dire l'aspiration démocratique et l'aspiration à la justice sociale. D'accord ? Et ceci n'a pas été fait. Il n'y avait pas de gauche capable de faire ça. Alors, quand Maïdan a surgi, quand le mouvement Maïdan a surgi, la petite gauche qui existait a été encore plus divisée avec des difficultés qu'on a pu connaître en France, si vous pensez à la Bretagne, face à un mouvement qui est dominé par un certain nombre de courants politiques de droite, voire d'extrême droite, dans... Alors, on verra dans la discussion, quand je ne veux pas être trop longue, je ne veux pas trop détailler, mais on pourrait revenir sur quelle est la force exacte des fascistes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une présence de groupes fascistes sur Maïdan et que les prises de position initiales de Maïdan sont pour l'Union européenne. Alors, pour une gauche qui est critique de l'Union européenne et antifasciste, qu'est-ce qu'on fait ? Et quand le mouvement, en fait, est passé de quelques milliers à quelques centaines de milliers, sa réalité sociale s'est transformée. Et donc, il y a toute une partie de la gauche qui a continué à dire non, on rejette, parce que c'est pro-Union européenne et fasciste, et en prenant des positions donc pro-russe, entre guillemets, et une autre partie qui a refusé ce type de position en disant qu'il y a une sensibilité populaire qui s'exprime politiquement de façon confuse. Nous devons être à contre-courant de ces confusions, que ce soit les illusions sur l'Union européenne, le FMI ou autres. Nous devons combattre le fascisme, mais nous devons conquérir la possibilité de nous exprimer dans le mouvement social avec nos idées de gauche. Et donc, la gauche a été divisée. Certains sont restés, d'autres sont partis, et avec une difficulté d'autant plus grande qu'ils étaient faits. Évidemment, cette gauche divisée, l'a été encore plus lorsqu'on est passé dans l'après-Maidan, c'est-à-dire le nouveau gouvernement, puis l'élection de Poroshenko, puis la question de Crimée et le conflit dans l'Est. Que proposait l'Union européenne à l'Ukraine au moment de la crise ? En fait, est-ce qu'elle proposait à l'Ukraine une intégration dans l'Union européenne ? Même pas. On peut être critique sur le fonctionnement, et je le suis, de façon radicale, de cette Union européenne qui n'est ni démocratique ni sociale. Il n'empêche que quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez vous battre pour des droits politiques. Ça n'est pas simplement un accord de libre-échange. Si vous êtes à l'extérieur, vous êtes complètement périphérisé, sans aucun droit. Donc, qu'est-ce que proposait l'Union européenne ? C'est depuis 2009, l'Union européenne propose... Alors, l'intégration, la seule intégration qui est proposée, c'est au pays des Balkans de l'Ouest. Si vous regardez la carte, sinon ça fait un gros trou. Ça fait un gros trou. Bien. Mais l'Ukraine, alors, tous les pays qui sont là, donc qui sont les anciens pays qui sont à la frontière, donc, qui étaient dans l'Union soviétique, et qui sont maintenant à la frontière de l'Union européenne, et bien l'Union européenne sous proposition de la Pologne, en particulier, qui a une position très particulière dans ce projet-là, un partenariat oriental à six pays qui sont tous les pays qui sont en bordure, ici, de la Russie et de l'Union européenne. C'est-à-dire la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, mais aussi, donc, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. À ces six pays, depuis 2009, il est proposé un partenariat oriental qui signifie quoi ? Les Ukrainiens, notamment de l'Ouest, les jeunes qui sont très intéressés quand même à une Europe sans frontière et au pouvoir d'attraction de l'Europe occidentale au plan culturel, social, historique, etc., pensaient que ce partenariat oriental était une offre d'adhésion, il fallait passer des étapes et une offre d'adhésion. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun consensus à l'intérieur de l'Union européenne pour une quelconque adhésion. Donc c'est quoi ? C'est un accord de libre-échange qui s'appelle complet et approfondi. Libre-échange, complet et approfondi. C'est eux qui le disent. Et c'est quoi un accord de, entre guillemets, libre-échange, complet et approfondi ? C'est le même type d'accord qui est proposé, si on peut dire, en réalité, de facto imposé vers les pays africains, vers les pays du Maghreb, vers la Tunisie, etc., qui sont des accords de démantèlement de toutes les protections sociales et de concurrence marchande absolue qui prolongent les politiques du Fonds monétaire international aussi vis-à-vis des pays embêtés. Voilà ce que proposait l'Union européenne, plus une aide, entre guillemets, du Fonds monétaire international de 15 milliards de dollars à la condition des réformes que j'ai évoqués tout à l'heure. Bien. Alors, du côté de la Russie, la Russie, d'une part, a évolué dans le temps, depuis 1991. La Russie de Gorbatchev est terminée. On est passé à une thérapie de choc de restauration capitaliste dans les années 90 sous Yeltsin. Les années 90 ont marqué une Russie dominée, en réalité, par les oligarques dans les privatisations, avec une exportation massive de leurs capitaux vers les paradis fiscaux et une destruction intérieure désastreuse. Donc, socialement et politiquement, vous avez un État incapable de dominer ces oligarques sous Yeltsin et incapable de jouer un quelconque rôle international, sauf négativement en Tchétchénie, mais donc un État très faible qui plaisait bien de ce point de vue-là aux États-Unis. Oui ? Bon. Mais l'arrivée de Poutine, c'est le basculement des années 2000, la fin de l'ère Yeltsin. Les années 2000, c'est les années de reconstitution d'une Russie forte au plan intérieur et au plan international. Une Russie forte, capitaliste. Une Russie forte, c'est-à-dire un État fort, premièrement capable de capter ses impôts. Jusqu'en 1998, la plupart des impôts n'étaient pas payés par toutes les grandes firmes, les grands oligarques, etc. Il n'y avait même pas de circulation monétaire intérieure puisqu'il y avait essentiellement fuite des capitaux accumulés dans les exportations. Donc, c'est d'abord une recentralisation de l'État et pour comparer, je dirais synthétiquement d'ailleurs, que l'Ukraine des années Yanukovych jusqu'à Yanukovych avant, est une Ukraine dominée par ses oligarques comme la Russie de Yeltsin était dominée par ses oligarques, avec du coup des pouvoirs régionaux très très importants. Tandis que la Russie de Poutine, l'État domine ses oligarques. On voudrait bien que ce soit pour le meilleur, mais c'est en général pour le pire. C'est-à-dire, il y a un peu de meilleur au sens où un nouveau des salaires vont être payés qui ne l'étaient pas. Mais c'est dans le cadre d'une politique de démantèlement des droits sociaux, de démantèlement du code du travail hérité de l'URSS, de démantèlement de tout ce qui pouvait être les protections sociales héritées de l'URSS avec tous leurs défauts et gaspillages bureaucratiques, mais qui étaient néanmoins des vraies protections contre les mécanismes de marché et des droits d'accès à des services de base tout à fait importants. Donc, tout ça est soumis à un démantèlement par la Russie. Et en même temps que cet État fort se reconstitue au plan intérieur, eh bien, Poutine essaye de reconstituer aussi un État fort sur le plan extérieur. Alors, il s'est passé depuis 1989 l'unification allemande, on peut dire une humiliation de la Russie comme grande puissance passée. C'est souvent ce qu'un certain nombre de courants, y compris de gauche, disent. Oui, c'est vrai, on peut le dire d'ailleurs de façon descriptive. C'est pas parce qu'une grande puissance est humiliée qu'il faut adhérer à sa logique de grande puissance. Mais c'est important de dire ce qui s'est passé. Il s'est passé effectivement qu'au moment de l'unification allemande, Gorbatchev, on le sait ou on le sait pas, souvent on le sait pas, Gorbatchev était en Allemagne avant l'unification allemande, avant la chute du mur. Il était d'accord pour la chute du mur. Il était d'accord pour la fin de la République démocratique allemande. Parce que ce qui comptait pour Gorbatchev, c'est d'essayer d'avoir les crédits occidentaux, et notamment de l'Allemagne extraordinairement riche, et de diminuer les dépenses d'armement de l'Union soviétique, qui coûtait très cher à l'Union soviétique dans la dernière phase de la guerre froide contre Rida. Donc il y a eu des négociations en Allemagne entre Gorbatchev et les pouvoirs allemands de l'époque. Et la question de l'OTAN se posait. Donc quelle était la ligne de Gorbatchev ? La ligne de Gorbatchev, c'était l'idée soutenue par Mitterrand à l'époque, et même en partie par Thatcher, l'idée d'une Europe qui serait en coexistence pacifique des deux systèmes, mais avec le démantèlement des blocs. Et alors pour Gorbatchev, le point essentiel, c'était, on démantèle le pacte de Varsovie, qui était celui qui faisait face à l'OTAN dans la phase de guerre froide. Et pas d'OTAN. Alors il a été obligé d'accepter l'unification allemande et l'intégration de cette Allemagne unifiée dans l'OTAN, mais il a dit, bon, on accepte le rapport de force, mais n'allez pas plus loin. Et ce qui s'est passé depuis 89, c'est qu'en réalité, évidemment, Gorbatchev a échoué politiquement, il s'est fait, donc il a démissionné, a été remplacé avec une politique de transformation radicale de l'orientation de privatisation sous Yeltsin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en ce qui concerne les rapports internationaux, le pacte de Varsovie a été dissous en 1991, mais l'OTAN est restée. Et la gauche internationale et occidentale a loupé cette campagne pour la dissolution de l'OTAN à cette époque-là. Et non seulement l'OTAN est restée, mais l'OTAN s'est étendue. Et tous les nouveaux pays, tous, sans exception, membres de l'Union Européenne, tous les nouveaux pays de l'Europe de l'Est, membres de l'Union Européenne, sont tous membres de l'OTAN. Donc l'Union Européenne s'est transformée à la fois en, sous pression des États-Unis, en un ensemble euro-atlantique de gestion, y compris de la crise des Balkans, etc. Tous les pays qui font partie de l'Union Européenne, les nouveaux sont donc aux frontières de la Russie. Donc ça c'est vrai. Et dans les années 2000, je vous ai dit que Yeltsin ça convenait pas mal aux États-Unis, qui avait une logique dans les années 80-90 d'essayer d'affirmer leur hégémonie absolue sur le monde. Et donc contre toute reconstitution d'une puissance forte en Russie, mais aussi dans l'Union Européenne. Alors dans les années 2000 de Poutine, les choses se transforment. Et Poutine donc consolide son pouvoir et c'est dans ce contexte-là qu'ont lieu ce qu'on a appelé les révolutions colorées des années 2003-2004, dont la révolution orange dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on appelle les révolutions colorées qui ont touché notamment la Géorgie et l'Ukraine d'ailleurs, ce sont des mouvements sociaux de masse contre des régimes pro-russes de l'époque, capitalistes, mais pro-russes, plutôt pro-russes de l'époque, fonctionnant d'une façon très pyramidale et oligarchique, donc pas progressiste, et en même temps très profondément corrompus. Et se maintenant au pouvoir depuis plus d'une décennie, malgré le pluralisme théorique des élections. Et c'est la contestation de cette élection qui a provoqué la révolution orange de 2004, par exemple en Ukraine. Et ces révolutions dites colorées combinent à la fois des vraies mobilisations de masse, mais en même temps très instrumentalisées par les États-Unis, la CIA, des fonds de corruption massifs, notamment dans les mouvements de jeunes, etc. Et des partis se présentant comme démocrates et pro-occidentaux en face des partis au pouvoir pro-russes. Et la victoire en 2004, par exemple, en Ukraine de Timoshenko, s'est traduit entre 2004 et 2010 par un basculement de l'Ukraine vers l'OTAN et vers l'Union Européenne. Donc non seulement l'OTAN est allée jusque à ces frontières-là, mais dans les années 2000, 2003-2004, il était également un enjeu international de tous les pays qui croient ici de faire à nouveau progresser encore. Donc il est vrai absolument qu'il y a du coup la perception... Alors premièrement, il y a, vous avez en Russie une grande puissance qui a été effectivement certainement humiliée et à laquelle on a menti du point de vue des promesses de ne pas l'extension de l'OTAN et qui se sent menacée par l'extension de plus en plus à ses frontières. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Donc quel est le projet de Poutine ? Quel a été le projet de Poutine ? Le projet de Poutine, premièrement, est de se réaffirmer au plan international pour ne pas être traité effectivement comme une petite puissance secondaire, mais à nouveau être dans la sphère des grands et essayer de consolider son rapport de force en essayant de constituer, notamment face au projet de l'Union européenne de partenariat européen avec les six pays bord de la frontière que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien la Russie a proposé aux six mêmes pays de constituer une union douanière se transformant à l'horizon de 2015, très proche, en une union euro-asiatique. Donc c'était le but. Avec l'idée non pas d'une guerre froide avec l'Union européenne, pas du tout. L'idée c'est pas la guerre froide avec l'Union européenne, c'est l'idée d'un rapport de force dans une négociation avec l'Union européenne pour faire, pour reconstituer le continent européen autour de deux grands pôles, l'Union européenne et le projet d'union euro-asiatique conçu comme l'Union européenne, sur le plan économique comme sur le plan politique. C'est pas du tout une alternative progressiste ou anticapitaliste, comme l'Union européenne, mais avec un rapport de force pour pouvoir intégrer sur un continent européen. Et ça les Etats-Unis n'en voulaient pas. Donc en 2013, où on se trouve confronté pour l'Ukraine à deux projets radicalement contradictoires et à la nécessité de choisir, une nécessité aberrante. Je vous ai montré les dépendances économiques et commerciales de l'Ukraine. Pourquoi obligés de choisir ? Parce que les uns et les autres le disent. D'une part, et parce que la logique économique de l'Union européenne, c'est une logique de libre-échange, entre guillemets, c'est-à-dire de concurrence, qui est contradictoire avec toute participation des pays de l'Union européenne dans le cadre d'une autre union douanière qui se protège. D'accord ? Donc l'Union européenne a dit explicitement à Yanukovitch en 2013, il faut choisir. C'est soit nous, soit eux. Mais Poutine a dit la même chose de l'autre côté. Au dernier moment, on peut revenir dans la discussion, je trouve que ce n'est pas nécessairement absurde de choisir plutôt du côté russe, compte tenu d'un avantage immédiat que proposait la Russie, de baisser le tarif du pétrole et d'ouvrir le commerce et plus de donner une aide de 20 milliards de dollars sans contrepartie politique. Donc on peut comprendre que Yanukovitch était sensible à ces aides-là. Je vous dis que le problème n'est pas de discuter, de savoir si c'était mieux ou pas mieux, mais la façon dont il a décidé. Et d'autre part, l'autre problème, il est que le projet de Russie avec les pays limitrophes est profondément marqué en même temps par une idéologie grand-russe. Une idéologie grand-russe dans laquelle, là je regrette de ne pas avoir l'autre carte qui vous donnait quelque... Bon, mais vous voyez la taille. La Russie, il y a une dissymétrie colossale entre la Russie et les pays avec lesquels ils proposent de faire cette union euro-asiatique et c'est un projet tellement déséquilibré que pour des États indépendants, et j'insiste là-dessus pour terminer ce point-là avant de conclure, dans la troisième partie, pour les États indépendants issus de l'Union soviétique ne peuvent pas plus, ne peuvent pas accepter une union qui supprime leur souveraineté politique. Donc c'est extraordinairement conflictuel, ce n'est pas du tout solide et ce n'est pas simplement un accord économique avec des aspects positifs. Ça implique un rapport de subordination. Et la façon dont Poutine a récupéré la Crimée et prétendu vouloir protéger les populations russes d'Ukraine qui ne lui ont pas demandé, eh bien ça fait peur, ça fait peur à tous ses potentiels alliés. À l'Azerbaïdjan, alors la Géorgie est déjà divisée avec toute une partie qui est de partie autonome qui demande le rattachement à la Russie. La Moldavie est également divisée. Même la Biélorussie se trouve dans une situation donc où, bon, ce ne sont pas les mêmes régimes, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais bon. Donc l'alternative n'est pas entre un projet qui serait économiquement positif et politiquement acceptable et un autre qui serait tout noir. Ce sont deux projets problématiques. Deux projets problématiques, mais des deux côtés il y a néanmoins à prendre des rapports économiques avec les deux. Mais il faut changer les conditions des échanges, les conditions des rapports entre pays, que ce soit dans l'Union européenne ou dans l'Union douanière que propose la Russie. Ce sont les mêmes problèmes de démocratie et de choix socio-économiques qui se posent des deux côtés. Donc la difficulté de résistance à deux présentations, j'appelle ça des campismes. J'appelle campisme si vous voulez, face à une situation géostratégique internationale où on a le sentiment qu'il y a deux camps l'un contre l'autre, le choix d'un des camps et d'un ennemi principal si vous voulez. Et puis on va diaboliser complètement cet ennemi principal et on va se taire du point de vue de la critique du camp auquel on a décidé de participer. C'est un petit peu ce qui caractérise, ce qui a caractérisé malheureusement beaucoup de prises de position encore présente face au conflit ukrainien. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais prendre très très rapidement les arguments de ces deux parties opposition binaires pour souligner à chaque fois que, comme je le disais tout à l'heure, je laisse tomber les mensonges. On pourra éventuellement en revenir dans la discussion. C'est l'accent sur des points réels, mais partiels. Alors le premier, je prends dans n'importe quel homme, mais disons une des tentations assez crédibles dans la gauche occidentale, notamment dans l'Union Européenne, c'est de dire il faut lutter contre notre propre impérialisme, contre l'OTAN, avec tout ce que j'ai dit qu'elle aurait dû être dissoute, elle s'est tendue, etc. Et donc ça c'est un premier point, mais qui s'accompagne en même temps avec cette vision d'un seul point de problème et de puissance, avec la vision du coup de l'Ukraine comme tout à fait secondaire par rapport à cet enjeu géopolitique. Donc Meydan interprété de façon complotiste, Meydan c'est que du fascisme, c'est un mouvement d'extrême droite, pro-Union Européenne, anti-russe, complètement instrumentalisé par les puissances occidentales et poids à l'aide. Donc on ne va pas analyser concrètement ce qui s'exprimait dans les présentations ni ce qui s'est passé. Alors, les résultats des élections montrent combien c'est faux, même les élections dans de mauvaises conditions sur aucun des dirigeants politiques des partis se réclamant de Meydan n'ont emporté les élections présidentielles et dans les sondages sur les élections législatives qui sont prévues pour le mois d'octobre, je ne sais pas s'il sera lieu ou novembre, enfin en tout cas bientôt, donc les sondages actuels, aucun des dirigeants, Timoshenko, etc. ne perce non plus. C'est un illustre inconnu, enfin qui n'est pas tout à fait inconnu pour ceux qui suivent, mais Poroshenko, un oligarque du chocolat qui a comme profil de pouvoir être un élément de négociation et de pont. Et d'autre part, en ce qui concerne les courants fascistes réels, ils ont eu un rôle actif mais super médiatisé, il ne faut pas du tout sous-estimer leur dangerosité et leur agressivité, mais c'est une minorité et aucun des dirigeants, aucun des partis fascistes sous différents noms, là aussi certains ne passent pas, même les 5% pour entrer au parlement, ou restent en dessous de 6%. Donc c'est bien moins fort que même obdoré de la Grèce. Donc oui, il y a des courants fascistes, mais on n'a pas un fascisme dominant dans le gouvernement de Kiev. Et le gouvernement de Kiev, même après Meïdan, était fondamentalement un gouvernement pro-occidental et néolibéral avec des ministres, trois ministres d'extrême droite, mais un conflit avec cette extrême droite où le Parlement, même d'après Meïdan, avait demandé la dissolution de toutes les milices privées. Donc enfin, tous ces éléments-là sont complètement évacués par la vision complotiste et un accent uniquement sur l'OTAN, qui du coup également fait la base sur un problème majeur. C'est qu'aujourd'hui, après l'intervention russe en Crimée et l'implication russe avec des soldats russes qui sont rapatriés avec des maires de soldats russes morts en Ukraine, qui se manifestent, et un mouvement anti-guerre qui se manifeste en Russie, et bien donc vous avez une situation dans laquelle ce qui consolide l'OTAN, c'est précisément la politique de Poutine. Ce qui consolide l'OTAN, les composantes occidentales maintenant qui soutiennent l'OTAN, c'est les républicains et c'est la Pologne et c'est l'Ukraine contre la Russie. Et donc si vous voulez être efficace dans la lutte contre l'OTAN, il faut aussi résister à la politique russe, et réciproquement, et réciproquement. Alors le deuxième pôle, le deuxième pôle met l'accent uniquement, et là il y a une réunion par exemple qui est prévue à Paris dans les jours qui viennent sur le thème contre la guerre menée par l'impérialisme russe, avec des réunions, avec des syndicalistes, etc. Bien, alors ça met l'accent sur un point réel, c'est que l'OTAN n'est pas intervenu de façon directe et même les grandes puissances occidentales, contrairement à la vision, donc la première vision, l'Allemagne, même les Etats-Unis aujourd'hui, je ne parle pas de 2004, mais aujourd'hui, ne sont pas pour pousser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc le danger, entre guillemets, principal, physique, concret contre l'unité de l'Ukraine, il est bienvenu de la Russie, de ce côté-là, et des courants séparatistes, pro-russes. Bon, alors, donc, vous avez toute une partie, du coup, notamment de la gauche, d'une partie de la gauche radicale, qui peut mettre l'accent contre cet aspect-là, mais en édulcorant complètement, alors premièrement, la réalité de ce qu'on était dans les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, les pressions pour l'extension de l'OTAN, et d'autre part, le fait que l'Ukraine est menacée d'éclatement par l'obligation d'avoir à choisir entre l'Union Européenne et la Russie. Bon, et donc il faut se battre sur les deux fonds, et se battre sur un seul fonds pose un problème. Alors, concrètement, donc je termine sur des éléments possibles de fusion, si vous voulez, d'incorporation dans une démarche alternative. Il y a eu une conférence à Kiev, le mois précédent, avec une présence, et ça c'est très très important, de militants aussi de la gauche anti-guerre, toutes petites, qui résistent à la campagne menée par Poutine, avec son idéologie très grand russe et de dénigrement de l'indépendance de l'Ukraine. Mais il y avait donc une conférence anti-guerre qui essaye d'éviter les diabolisations des propagandes des deux côtés, et qui met l'accent sur ce qui peut rapprocher les populations de l'Est et de l'Ouest de l'Ukraine, sur les questions démocratiques, contre la guerre, contre les violences. Et les violences, elles viennent à la fois de mercenaires de l'ancien Régine Yanukovitch qui se sont enrôlés dans la police et l'armement des républiques, soi-disant républiques démocratiques du Donbass, là de l'Est, bon, et qui sont extraordinairement violents et non démocratiques dans leur façon de procéder à la lutte politique et à la lutte militaire, mais aussi les violences du gouvernement de Kiev. Et le gouvernement de Kiev a présenté, alors vous avez deux visions de la guerre, le gouvernement de Kiev présente la guerre comme étant purement une guerre d'agression extérieure, donc il n'y a pas d'enjeu de guerre civile interne, donc on y répond de façon militaire en bombardant, en bombardant, y compris de façon indifférenciée, donc des villes où il y a des mines, où il y a des populations civiles qui en ont pris plein la gueule, effectivement, et dans les près de 3000 membres dont tu parlais, il est très très difficile de savoir lesquels viennent des bombardements des uns ou des autres. Et puis il y a l'autre vision, la présentation russe qui dit que c'est seulement une question intérieure et pas du tout une implication russe. Donc il faut dire toute la vérité. Et je terminerai là-dessus, c'est pas seule la vérité révolutionnaire, mais c'est vrai, il faut pouvoir être libre politiquement pour pouvoir critiquer et le gouvernement de Kiev et ses soutiens internationaux, et le gouvernement de Moscou avec une capacité d'essayer de construire une résistance intérieure qui prenne la défense des intérêts politiques et socio-économiques de la population ukrainienne. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements